Non mais on peut ici, certains de nos invités, faire un déni de réalité. Vous parlez à Jean-Philippe Tanguy, soyons clairs. On a M. Tanguy qui nous explique que ce ne serait pas un cocktail et donc qu'il ne faudrait pas attaquer à la fois sur l'aspect de la pauvreté, sur l'aspect du service public et sur l'aspect de la sécurité. Moi je crois et je suis intimement convaincu que, je vous le redis ici, les opérations coup de poing contre la drogue, sur des territoires à un moment précis, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on arrive avec une armada et qu'après on se retire, et que pendant des mois il n'y a plus de présence policière, ça ne peut pas marcher. Et parce que les policiers quand ils y vont dans une voiture, quand ils y vont seuls dans une voiture, ils se font attaquer ? Non mais si vous avez... Vous savez que c'est la réalité ? C'est qu'en fait on a l'impression d'être dans des zones de guerre parfois quand on va dans certaines cités. C'est pour ça que cibler les quartiers prioritaires de la ville où il doit y avoir un renforcement de la sécurité au quotidien, Il n'y a pas eu le plan Borloo. Cette police de sécurité au quotidien... Il vous parle. Non mais le plan Borloo, le plan Borloo n'a rien à voir. Ça n'a pas changé la population, vous savez très bien. Le plan Borloo a permis... Voilà quelque chose d'intéressant. Donc le problème c'est la population. On l'a déjà dit ici, je l'ai dit il y a 50 ans. Le problème c'est la mixité qui n'existe plus dans ces quartiers. Serge Warr, là-dessus.